L'industrie photographique française occupe dans ses usines plusieurs milliers d'ouvriers. On parle, c'est très simple. Aujourd'hui on ne parle plus comme ça. Répondent dans le monde entier les actions des voix les plus célèbres de l'opéra, de l'opéra comique et des grands concerts. C'est un fait bien connu que c'est un peu plus important. Par contre, la collaboration de tous les artistes dont les débuts font présager une carrière brillante. En fait c'est ma femme qui m'avait parlé de ce musée et on est venu avec nos enfants le visiter. Et on a été enchanté parce qu'en fait on a eu des explications très détaillées, presque personnalisées je dirais. Et les enfants ont pu voir finalement comment ça marchait le son avant. Donc on a appris les différences entre pathéphone, gramophone, grimmophone et tous les autres fontanophones. Voilà, donc ça nous a bien plu. On a passé une petite heure ici, on est enchanté. Bien sûr je me suis intéressé, je me suis surtout intéressé à l'histoire des premiers synthétiseurs. Et j'avais lu dans tout l'univers quand j'étais gamin, on voyait le premier enregistrement d'Edison qui avait enregistré une comptine qui était Marie de Little Man. Superbe, ça fait un moment que j'habite dans le quartier et je ne savais pas que ça existait. Je suis passée devant me sans faire attention en me disant que c'était un magasin de vieux instruments comme il y en a beaucoup. Et en fait il y a plein de vieilles machines qu'on peut écouter, ça transporte dans le passé, c'est scotchant, c'est superbe. Oui, j'ai lu l'article dans 20 minutes, effectivement, qui disait qu'il y avait des soucis financiers pour ce musée, c'est dommage. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui, on s'est dit, tiens, c'est quelque chose de simple déjà de venir le visiter. L'entrée n'est pas très chère mais c'est toujours ça pour le musée, s'il peut continuer pour les gens, c'est très bien et pour le quartier. Oui, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des modèles uniques, c'est vraiment le quartier pour soutenir ça. Puis mine de rien, dans ce quartier, il n'y a pas énormément de points de culture, donc il faut le maintenir, c'est important. Oui, je l'ai lu dans le journal 20 minutes, effectivement, et ce serait dommage parce que c'est toute une partie du patrimoine culturel français et mondial qui est menacée. Évidemment, quand on menace de fermer un musée, surtout celui-là, on a cours pour voir, pour ne pas être lésés. Et franchement, je crois que beaucoup de gens sauraient lésés s'ils ne pouvaient pas voir un peu tout ce magnifique matériel. C'est important, surtout qu'on est dans un quartier où il y a beaucoup de magasins de musique. Donc finalement, tout ça est issu d'un long passé. Puis comme je travaille pour la société Pathé, il y a aussi cet historique qui m'intéressait. Donc c'est bien si ça continue. Donc il faut qu'il soit le plus connu possible. Si vous trouvez tout à fait banal et ennuyeux le MP3 ou votre système compressé, venez décompresser au musée du phonogramme, où là, le son prend toutes ses dimensions. Aujourd'hui, on a une vision du son assez déformée. Le MP3 est beaucoup plus lisse. Il n'y a plus, comment on pourrait dire, cette chaleur, cette texture du son. D'ailleurs, c'est pour ça que le vinyle revient beaucoup à la mode, parce que justement, on recherche les petits craquements, on recherche la matière. Et ici, là, on est vraiment aux sources du vinyle et on comprend pourquoi ça a créé un tel angle, au moins à l'époque. Et encore aujourd'hui, c'est magique, alors que tout ce temps, ça date de plus d'un siècle. La machine que j'aime le plus. Alors il y a celle-là. Qui est assez scotchante. Parce qu'en fait, c'est de la fausse stéréo. C'est-à-dire que les deux, chaque haut-parleur, j'espère que j'ai employé le bon mot, est rattaché à ce petit lecteur qui prend le même sillon et qui le lit dans un sens différent et qui fait un effet stéréo. Et ça, ça, ça doit être année 30, je pense. C'est super joli. Il y a vraiment un sens du détail, parce que tu n'es pas obligé, tu vois, de faire toutes ces petites précisions, juste pour ce qu'il supporte. Et pourtant, non. Il y a un sens de l'esthétisme. Bah ouais. Ouais. 10 centimes. Il faut avoir une audition. Il faut avoir une audition. Sans remarquer d'ouvrir la croix De son joli noir Sur le grand chemin glid away Mettant les couleurs d'un sourire Dans les roches amantes effray De bébé étonné qui soupire L'éternel gare aux yeux venonté Cela diva de l'empire C'est la rêve d'un sourire Déjane clair et tourner Dans gué, dans gué, dans gué, car il est libre Et la danse, presque tout pratiquement Et se lève autriniquement Ses petits danssous de fauvelure Dans ses jambes M'entendant le feu des violents C'est à la fois très innocent Et très, très excitant Sous le grand chapin glid away Mettant les couleurs d'un sourire Dans les roches amantes effray De bébé étonné qui soupire L'éternel gare aux yeux venonté C'est la diva de l'empire Cela lève dans ses prêches Et tout lève dans mes capricades On va vous rajouter une petite chose Si vous avez aimé ce spectacle C'est parce que Sati existe C'est parce que la musique existe C'est parce que nous sommes là C'est parce que les personnes qui nous accueillent ici Sont présentes et ont organisé tout ce lieu pour cela Et c'est parce que ce lieu existe Eh bien, ce lieu est menacé Donc, renseignez-vous Écrivez, envoyez des mails Venez au spectacle De façon à prouver la nécessité absolue de son existence Merci On a été très bien reçus Et voilà, j'encourage tout le monde à venir visiter ce musée Les enfants aiment bien aussi Tu as bien aimé Ambre ? Oui Bon ben voilà, c'est simple Il y a quelque chose à rajouter, non ? Euh, non Il soutient aussi le musée ? Oui Alors c'est 500 euros Mais voilà Mais voilà La salle de la salle L'enceur d'un chèvre de fleur Sans remarquer d'ouvrir la croix De son joli au milieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada